Il est maintenant le temps des questions orales, chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est au ministre de l'Environnement. Il y a beaucoup de questions sans réponse des gens de la vallée chemical de Sarnia et des Premières Nations qui se retrouvent près de là. Pendant neuf années, on a demandé des réponses de la part du gouvernement et on les a ignorées, ces demandes. Il y a eu des rapports qui ont fait rapport des préoccupations des produits chimiques. C'est près de 500 incidents où le gouvernement n'a pas agi. 500 dossiers dans les 5 cas où les gens de Sarnia méritaient d'avoir des réponses. Monsieur le Président, comment est-ce que ce gouvernement a ignoré les travailleurs dans la vallée des produits chimiques de Sarnia pendant plus d'une décennie? C'est absolument étonnant. Ministre de l'Environnement et du changement climatique, merci Monsieur le Président. Je suis ravi de pouvoir répondre à la question du député d'en face. Depuis que je suis ici, c'est la première fois que j'ai une telle question ici. Mais je dois vous dire, c'est un fait que chaque personne dans ce grand pays, dans cette grande province, mérite d'avoir de l'air propre à respirer, de l'eau potable à boire et une terre propre sur laquelle marcher. Et nous continuons d'assurer que c'est le cas dans toutes les actions qu'on met en œuvre, telles que l'élimination des centrales à charbon et aussi la mise en œuvre de notre plan pour mitiger les changements climatiques. La qualité de l'air s'est améliorée durant les dix dernières années. Nous reconnaissons qu'il y en a plus à faire et nous allons continuer. Complémentaire, Monsieur le Président, encore une fois, au ministre de l'Environnement, ils prétendent qu'ils n'en ont pas entendu parler. Il y a eu trois réponses de trois ministres libéraux en disant qu'ils ne répondent pas. Lorsque votre gouvernement a répondu avec des réponses écrites, on a des preuves qui démontrent que vous n'avez pas pris cet enjeu au sérieux, qu'il n'y a pas de réponse. Et c'est très bien connu parce que c'est associé avec le gouvernement et son manque de prix d'action en ce qui concerne les gens dans cette vallée. Avec les préoccupations, la réponse du gouvernement, il semble toujours dire qu'il n'y a pas de réponse sur le terrain. Il y a un rapport de 2014 qui a démontré qu'il y a eu 338 kg de produits chimiques qui ont été déversés encore en 2014 et en 2015, en janvier 2015, alors que les émissions étaient bien au-delà des normes. Moi, je n'en peux plus de ne pas avoir une réponse de la part du gouvernement. On doit agir immédiatement. Veuillez vous asseoir. Les commentaires vont s'arrêter. Ministre, merci de m'avoir permis d'avoir l'occasion d'apporter des précisions. C'est la première fois que j'entends le chef de l'opposition parler de Sarnia. C'est très bien d'avoir un intérêt de sa part envers cette région. Laissez-moi dire quelque chose. Le plan d'action pour la qualité de l'air à Sarnia, elle a été lancée pour prendre en compte les préoccupations des personnes et aussi de réduire les contaminants dans l'air qui sont identifiés en étant des priorités dans la région de Sarnia. En vertu de la loi, tous les déversements doivent être signalés au centre de déversement et des produits chimiques. C'est un centre qui est ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Député de Dufferin-Kaladin, rappel à l'ordre. Je vais démontrer l'horloge autant que vous voulez, mais ça venait de vos propres députés, le chahut. Veuillez compléter. Je voulais tout simplement dire, M. le Président, que nous allons continuer de collaborer avec la communauté, avec les groupes des Premières Nations et les entreprises aussi qui se retrouvent dans cette région. Le député de Prince Edward Hastings, rappel à l'ordre. Dernière complémentaire. M. le Président, encore au ministre de l'Environnement, ils peuvent être ouverts 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Lorsqu'il n'y a pas de réponse, cela ne suffit pas. Ils ne prennent pas cet enjeu assez sérieusement. Pendant neuf ans, les députés de la région tentent d'avoir une réponse de la part du gouvernement, mais ils ne répondent pas. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont certaines limites les plus contraignantes, mais il n'existe pas ces limites lorsqu'il y a des exemptions pour les entreprises. Il y a un manque de surveillance et que le gouvernement leur a tourné le dos aux Premières Nations dans cette région. Le ministre de l'Environnement dit que tout va et qu'il fait son travail, mais ce n'est pas le cas. M. le Président, on ne peut pas ignorer... M. le Président, le ministre dit qu'il n'y a pas eu d'avertissement, mais ils ont eu des avertissements en 2008, en 2010, en 2016, mais ils ont tourné le dos aux gens qui vivent dans cette vallée. Au lieu de pointer du doigt des gens ou de dire que tout va bien, est-ce que le ministre va prendre la responsabilité et d'arrêter d'ignorer les gens de Sarnia et des Premières Nations qui vivent dans cette région? Veuillez vous asseoir. Merci. M. le Président. Je suis ravi de pouvoir continuer de parler du progrès. Le député de Bruce Graves-Owensound rappelle à l'Ordre, on est maintenant passé aux avertissements. Allez-y. Merci, M. le Président. Je suis content de pouvoir continuer de parler des choses que nous sommes en train d'effectuer partout dans la province. Le député de Niagara-West-Granbrook a été averti. Merci, M. le Président. Je suis ravi de pouvoir continuer de parler des choses que nous sommes en train de faire pour améliorer la qualité de l'air partout dans l'Ontario. Nous établissons d'autres réglementations pour réduire les polluants dans l'air et nous continuons de financer d'un rapport pour la qualité, la santé des gens qui vivent dans la région de Sarnia. Nous allons annoncer des règlements qui sont encore plus contraignants et tout cela est fondé sur la science pour comprendre l'incidence de la qualité de l'air sur les résidents de Sarnia. Chef de l'opposition, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est au Président du Conseil du Trésor. Les étudiants veulent apprendre et le corps professoral veut enseigner, mais à partir de minuit hier soir, les collèges sont en grève. 12 000 du corps professoral et 500 000 étudiants sont touchés. Est-ce que la Présidente du Conseil du Trésor va nous assurer qu'elle va pouvoir amener les deux parties à la table des négociations? M. le Président, ministre de l'Éducation postsecondaire. Merci de la question, M. le Président. Les étudiants sont notre première priorité et les étudiants qui ne sont pas à l'école aujourd'hui, ils doivent savoir que nous sommes en train de travailler avec les deux côtés, les deux parties, pour qu'ils puissent retourner à la salle de classe. Les collèges ont pu faire un travail extraordinaire pendant les 50 dernières années. Les gens prennent des cours en ce moment. Et il y a près de 2 000 étudiants pendant ces 50 ans. 2 millions, en fait, ont été au collège et il y a eu de très bons résultats. Si je savais qui avait intervenu, je vous ai expliqué. 90 % des employeurs ont dit qu'ils étaient satisfaits ou très satisfaits avec les diplômés. C'est un travail très important. Et nous demandons d'une partie de retourner à la table de négociation. M. le Président, à la ministre, le système des collèges est extraordinaire, mais lorsque les étudiants ne sont pas en salle de classe, ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas à Algonquin, Canada, Centennial, Collège Bolleral, Confédération, Durham, Fanchard, Fleming, la Cité collégiale, Niagara, Northern, Sceaux, Saint-Laurence, 24 très bons collèges où les étudiants ne sont pas en salle de classe. C'est 24 collèges où le corps professoral est sur la ligne de piquetage pour avoir une meilleure entente. C'est des collèges où on a besoin d'un leadership provincial pour que les étudiants soient en salle de classe. Donc, ma question à la vice-première ministre, qu'est-ce que la première ministre est en train de faire aujourd'hui pour s'assurer que les deux parties se retournent à la table de négociation pour que les étudiants puissent retrouver la salle de classe? Ministre, eh bien, de ce côté de la Chambre, nous respectons le processus de négociation collective. Nous souhaitons que les parties retournent à la table de négociation le plus rapidement possible. En quoi, aux études postsecondaires, nous voulons éliminer les obstacles aux études dans les universités. Voilà pourquoi nous avons transformé le secteur postsecondaire. On a eu beaucoup de succès. Plus de 50 000 étudiants, maintenant, peuvent recevoir des prêts et bourses. Nous croyons dans les études postsecondaires. Notre bilan est très fort. J'aurais souhaité que les parties retournent à la table de négociation pour régler leurs différends. De retour à la ministre. La ministre parle des prêts et bourses. Et c'est quelque chose qu'on appuie. Mais finalement, il n'y a pas de classe. Qu'est-ce que ça fait? Nous voulons que les élèves soient en salle de classe. Le gouvernement ne prend pas la situation au sérieux. Et si on respectait les étudiants, il y a urgence. Les étudiants ne peuvent pas apprendre hors de la salle de classe. Je sais, une journée de grève, c'est trop long. Comment est-ce que le gouvernement puisse tolérer une telle situation? Je veux l'engagement de la part du gouvernement et que la première ministre puisse faire tout dans son pouvoir pour que les deux parties retournent à la table de négociation et que les élèves, les étudiants soient en salle de classe. En vertu de la loi sur les collèges 2008, les collèges, les 30 employés, sont représentés par un conseil. Ils ont les droits exclusifs de négociation. Et le gouvernement n'est pas à la table de négociation. Cependant, on s'engage au succès de nos collèges. Et si le député d'en face souhaitait appuyer les étudiants, il appuierait notre politique en matière de droit scolarité gratuit. Nouvelle question. Troisième partie. Ma première question s'adresse à la vice-première ministre. L'hôpital est en surcapacité selon les documents publiés ce matin à Brantford, les soins cliniques. Il y a une occupation de 125 % en janvier. Je voudrais rappeler au gouvernement, 85 % est considéré un niveau de sécurité dans les hôpitaux. On a vu des chiffres à plusieurs reprises pour les hôpitaux à l'échelle de la province. Pourquoi le gouvernement ne règle pas la situation pour éviter qu'il s'assoie une médecine de corridor qui bénisse la santé des soins de longue durée? Merci. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour s'attaquer à ce problème. C'est une priorité. Voilà pourquoi on a investi un demi-milliard de dollars dans les coûts d'exploitation des hôpitaux dans le budget. Et ça correspond à un autre montant d'un demi-milliard l'année dernière. On travaille avec l'hôpital de Brantford qui fait face à des débits. Il y a un superviseur qui essaie de régler la situation. On a augmenté le budget cette année à la hauteur de 3 millions de dollars. Mais plus important encore, on suit les conseils du superviseur qui travaille avec le personnel de première ligne, les administrateurs pour s'assurer que cet hôpital puisse desservir la population quels que soient les services, y compris l'urgence, les blocs operatoires et autres services dispensés complémentaires. Le député d'en face n'écoute pas les patients, les familles et les travailleurs en première ligne. Cet hôpital a de la difficulté pour faire face à la demande en matière de santé mentale. Il y a eu un dépassement de services à 108 %. Bien au-delà du niveau de capacité à 85 %, est-ce que le gouvernement pense que c'est acceptable que cet hôpital soit à une capacité de 120 % et à 108 % de ses lits en matière de santé mentale? Nous mettons l'accent sur ce réseau de santé de Brantford. Pourquoi? Parce que la situation est exceptionnelle. Il y a un superviseur en place. Le Conseil d'administration a été déçue. Il y a un superviseur parce qu'il y a des problèmes et nous voulons que ce superviseur travaille avec les administrateurs, les employés de première ligne pour dispenser les meilleurs soins possibles. C'est notre objectif. On le fait en appuyant à la hauteur de 1 million de dollars de plus cette année. nous voulons cibler les défis en matière de liste d'attente. Grâce aux superviseurs, nous allons aider les efforts pour dispenser des soins de qualité à cet endroit complémentaire phénode. Ce n'est pas inhabituel dans cette province. C'est la source. C'est la saturation des lits d'hôpitaux. Le personnel fait tout en son pouvoir avec les ressources données par le gouvernement. Ce n'est pas suffisant. Peterborough, Grantford, Ettobico, Brampton, Toronto et Oshawa sont saturés. Et la première ministre a vu les histoires d'horreur et les lettres qu'elle reçoit, comme dans chaque bureau de chaque député de la Chambre. Elle l'a vu sous la preuve d'une lettre publique de l'Association des hôpitaux pour financer les hôpitaux à un niveau adéquat. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour s'attaquer à ce problème de façon très sérieuse? Ministre, voici ce qu'on ne devrait pas faire. On ne devrait pas tirer des enseignements des néo-démocrates lorsqu'ils ont fermé 24 % des lits chroniques lorsqu'ils ont fermé 13 % des lits en santé mentale. Les conservateurs ont fermé presque 10 000 lits d'hôpitaux. Les néo-démocrates ont fermé 9 600 lits pendant qu'ils étaient au pouvoir brièvement. On ne va pas tirer des enseignements de leur bilan. qu'il y a eu des coûts dans le réseau de la santé et on ne fera pas ça. Nous allons investir dans les hôpitaux pendant des années et nous allons continuer de le faire. Merci. Nouvelle question. Chef du 3e parti, ma prochaine question s'adresse également à la vice-première ministre. On a entendu pendant le week-end que les gens de Sarnois ont été exposés à des toxiques polluants à cause de la vallée chimique. Il y a eu plus de 500 incidents isolés en 2015-14, une fuite en 2014, avec un niveau non sécuritaire de benzine dans l'atmosphère. et les familles n'ont jamais été informées qu'elle était l'odeur si c'était dangereux. Est-ce que la vice-première ministre peut dire pourquoi la population n'a pas été n'a pas eu de l'information sur un polluant toxique qui a un incident sur la santé, mais des environnements et de l'action en matière de climat. Il y a un fait fondamentaire de la part du gouvernement et à nous tous en Chambre et à toute la population. Nous méritons tous de respirer de l'air pur et nous avons une philosophie dans toutes les mesures prises par le gouvernement, que ce soit l'élimination des centrales au charbon sale avec nos mesures en matière de changement climatique. La qualité de l'air à Sarnia s'est améliorée au cours de la dernière décennie parce qu'on conseille qu'on écoute le public, les entreprises, les Premières Nations pour s'assurer de bien faire les choses. Voilà pourquoi nous avons une excellente réglementaire. Des platitudes philosophiques, c'est inutile lorsqu'il y a des polluants dans l'atmosphère. il y a eu des niveaux de benzène à un niveau 50 particules par un milliard. Le benzène, c'est carcénogène. Aucune quantité de benzène ne peut être considérée sécuritaire. Cet incident risque la vie, la santé de toute personne à Sarnia. Et le ministre de l'Environnement dont le mandat est de faire des enquêtes n'a même pas envoyé quelqu'un pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Quand est-ce que le ministre, quand est-ce que la Première Médiation a appris de ce déversement dangereux dans l'atmosphère? Merci. Je suis heureux de parler du niveau de benzène. C'est un produit chimique dangereux. que les niveaux de benzène à Sarnia ont diminué comparativement dans les années 80-90. En fait, la moyenne annuelle est maintenant un tiers de ce que le niveau était il y a 20 ans. Et vous savez quoi, ce n'est pas suffisant. En 2016, une nouvelle norme en matière de benzène est entrée en vigueur. il y a eu sept installations dans la région de Sarnia qui ont pris des mesures pour diminuer les émissions de benzène. En appliquant la meilleure technologie possible, nous allons continuer pour faire avancer les choses pour que l'air soit de plus en plus propre. Complémentaire final, le gouvernement et la Première Ministre ne comprennent pas les éléments basiques, que ce soit la saturation des hôpitaux, que ce soit des versements toxiques, qui mettent en danger la vie de la population en Sarnia. En 2009, le gouvernement a souhaité de revoir les niveaux de polluants atmosphériques à Sarnia. Le gouvernement s'est engagé en 2009 pour faire bien les choses, pour faire de la recherche dans ces endroits dangereux en matière de polluants atmosphériques cumulés. Et où est le rapport? Est-ce qu'il y a eu un rapport? C'est ma question. Le gouvernement, est-ce qu'il y a eu un rapport? Où sont les conclusions du rapport? Ministre, je suis heureux de débattre notre engagement pour financer une étude sur la santé, pour comprendre l'incidence sur la santé de la population. et pour nous, il faut bien comprendre l'impact localisé afin de bien comprendre les mesures à prendre. Nous allons prendre les mesures pour s'assurer que la qualité de l'air s'est améliorée. La semaine dernière, j'ai rencontré les Premières Nations pour entendre les inquiétudes et je vais m'inspirer des mesures antérieures pour s'assurer que tous les Ontariens ont de l'air propre. Nous faisons cette étude. Nouvelle question. Député de Middlesex, London. Ministre, ma question s'adresse au réseau pénitentiaire et le réseau, c'est une face. Les prisons sont saturées. La plupart des détenus sont en sécurité maximum, sans programme. et les assauts ont doublé au cours des deux dernières années et ces prisons n'ont pas le personnel nécessaire pour contenir la violence. Concernant l'approbation, c'est le seul contact entre les criminels lorsque le détenu prend compte qu'il n'y a eu aucun suivi après avoir quitté la prison à cause d'un manque de ressources et selon la réforme, le gouvernement libéral n'a rien fait pour corriger la situation au cours des 14 dernières années au ministre, à la ministre, pardon. Pourquoi le gouvernement a permis d'avoir une telle situation dans le réseau pénitentiaire et le ministre de la Sécurité communautaire et du réseau correctionnel? Je remercie le député de sa question. Je voudrais remercier les hommes, les femmes et tous les efforts dans le réseau pénitentiaire de la province. Il y a 26 établissements. Notre but est d'avoir un système fait de compassion et moderne, que ce soit avec le ministre de la Santé, pour s'assurer qu'il y a une meilleure situation de la santé au cours de la construction de deux nouvelles prisons à Ottawa qui seront utilisés comme modèle. Je suis fier des progrès qu'on fait pour que le député comprenne bien la situation. Nous voulons transformer le réseau pénitentiaire de l'Ontario. Et je voudrais lire quelque chose. Nous avons embauché 1 600 agents correctionnels. Nous avons embauché des infirmières. Intervention du Président. Complémentaire. Merci. De retour à la ministre. Pendant le week-end, j'ai publié un article sur la crise dans le réseau pénitentiaire. Ça a été publié dans le Sun. J'ai apprécié les réponses que j'ai reçues des agents correctionnels et mes commettants, mais j'ai été troublé d'entendre de l'intervention de la directrice des communications de la ministre. Elle a parlé de fausses accusations et d'attaques personnelles contre moi. Elle a supprimé les tweets, mais ne s'est pas excusé. Et le dialogue peut être continu maintenant sur mon fil de presse. J'ai une excellente relation avec les agents correctionnels et ils ont mon appui. Je les appuie. J'ai parlé de la crise plusieurs fois dans la Chambre. Dire le contraire, c'est ridicule. Ministre, avez-vous demandé à votre directrice de communication et de m'intimider que voulez-vous m'excuser? Allez-vous vous excuser? Ministre, Monsieur le Président, j'entends la question. Je vais continuer. Parce qu'on parlait ce que l'on n'a pas fait dans cette catrice dans le réseau correctionnel. j'ai rencontré les prisons par le passé. Chaque établissement visité fait renvoi au du bilan de ce parti d'en face avec les coupes et la privatisation qu'ils ont essayé. Retournons à la situation. Je dois dire, nous avons créé 16 nouveaux postes en matière de santé mentale. Nous avons dispensé une formation. Nous avons une nouvelle politique en matière d'isolement. Et le député d'en face et le conservateur n'ont pas l'information et ne sont pas en mesure d'avoir un plan. Puisque ce parti n'a pas eu plan, je peux uniquement les juger en fonction de leur bilan passé. député de Toronto d'Anneford. Merci. À la vice-première ministre, il y a deux ans ou presque, la première ministre a dit à Edro One un cadeau fiscal de 2 milliards de dollars. la règle du Bureau de l'énergie de l'Ontario et cela, cet argent doit être versé aux contribuables, aux consommateurs. Et puis, ils ont dit que c'était les investisseurs privés qui devaient garder cet argent. Le Fils de l'énergie de l'Ontario avec Edro One en donnant à 71 % aux investisseurs de ce cadeau fiscal à la hauteur de 2,6 milliards. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas donné respecter sa règle et de reverser ce congé fiscal aux consommateurs? Ministre de l'énergie. Merci, M. le Président. Lorsqu'on parle de l'Office de l'énergie d'Ontario, c'est un régulateur indépendant pour protéger les intérêts des consommateurs. Un jour, il aime ça, puis le lendemain, il n'aime pas. C'est la réalité. Et le Conseil a diminué à la hauteur de 281 millions de dollars en matière d'immobilisation et d'administration. C'est une réduction de 10 % de ce qu'ils ont demandé. C'est un exemple de l'Office de l'énergie de l'Ontario pour refuser les demandes de la part des distributeurs en tenant compte de la volonté des consommateurs. Au cours de la dernière année, cet office a refusé des augmentations. Lorsqu'ils ont demandé une augmentation de distribution en 2012, lorsqu'ils ont demandé une augmentation de 6,2 % en 2011, l'Office de l'Ontario est de protéger les intérêts des Ontariens, c'est ce qu'ils font. Complémentaire. Merci. De retour à la vice-première ministre. Troublant. La privatisation n'était pas satisfaite du 71 % de ce congé fiscal de la part du gouvernement. Imaginez, Hydro One poursuit OEO pour avoir 100 % de ce congé fiscal. Clairement, la privatisation n'accepte pas la réglementation de l'OEO et va faire tout en son pouvoir pour avoir des profits pour ses investisseurs privés aux dépens des consommateurs. La privatisation va poursuivre l'OEO pour que les consommateurs vont payer de 2 milliards de taxes que le gouvernement n'a pas à payer. Est-ce que le gouvernement va arrêter la privatisation d'extraire 2,6 milliards de dollars de contribuables? Je vous assoie, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. le Président. La province va continuer à étudier la décision et surveiller l'appel au fur et à mesure que nous passons par le processus. C'est fait par une instance de réglementation de la Commission de l'énergie de l'Ontario qui est indépendante. Dans cette décision, comme je l'ai mentionné, la Commission a diminué de 278 millions de dollars pour les coûts de dépense pour les coûts de capital et c'est une diminution de 10 % de ce qu'avait demandé Hydro One. Lorsqu'on parle d'élimination ou de réduction des coûts, nous avons diminué les coûts des factures d'électricité de 25 % dans toute la province. Les appels des décisions de la Commission de l'énergie de l'Ontario ne sont pas inhabituels. on a fait appel à la question du régime de retraite. Nous allons continuer à étudier cette décision et surveiller le processus. Le député des Tobicocentres, merci. Ma question s'adresse au ministre responsable des petites entreprises. Nous avons de nombreuses entreprises dans ma circonscription. Comme vous le savez, vous me l'avez entendu dire, j'ai travaillé dans le monde des affaires, dans les entreprises et j'ai déjà été propriétaire de ma petite entreprise. Alors, vous ne serez pas étonnés que nous marquons le début de la semaine des petites entreprises au Canada. Il est important de noter qu'en Ontario, nous avons une des plus... une des comités les plus vibrantes au Canada. Les petites entreprises représentent 95 % des entreprises dans la province. Alors, il est important de les reconnaître. Ma question est de savoir que faites-vous pour appuyer les petites entreprises. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Topico Center pour sa question. Il a eu une belle carrière distinguée dans la communauté de Toronto. Récemment, il était très actif avec le festival de l'Ukraine sur Blur, la rue Blur. Nous voulons nous assurer d'avoir les bonnes conditions pour plus de 400 000 petites entreprises afin de connaître le succès. Ce matin, je me suis joint à la Chambre du commerce de l'Ontario afin de lancer un programme intitulé « L'accès aux petites entreprises » qui va aider les petites entreprises et leur donneront de meilleurs outils. Ce n'est pas tout, M. le Président. Nous désignons également 33 % des contrats du gouvernement aux petites entreprises d'ici 2020. Nous améliorons également les services d'approvisionnement pour les petites entreprises et ce ne sont que quelques mesures, quelques questions supplémentaires. Merci, M. le Ministre. Je suis heureux de savoir que vous faites tout ce travail formidable comme propriétaire de petites entreprises ou qui l'a déjà été. Je sais que les gens d'affaires prennent des risques. les gens d'affaires mettent de côté leur carrière pour poursuivre leur entreprise. Ces petites entreprises offrent une vie pour eux-mêmes, pour leur famille, mais créent des emplois pour des millions d'autres Ontariens. Je suis heureux d'entendre parler de vos mesures. Lorsque je parle aux propriétaires de petites entreprises, j'entends d'autres choses que les gouvernements pourraient faire pour les aider. Parfois, on me parle de coûts de production, on me parle de règlements. Je suis ravie d'entendre ce que vous avez dit, mais j'aimerais en savoir davantage de ce que vous faites pour aider les petites entreprises. Merci aux députés des Tobikos Centre pour sa question supplémentaire. J'ai eu l'occasion d'entendre les propriétaires des petites entreprises à savoir quels sont leurs défis à relever et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à travailler avec les petites entreprises afin que ces entreprises puissent réussir. Nous avons éliminé l'imposition du capital et nous avons diminué un autre impôt de 4,5 %. Mais nous avons d'autres mesures en diminuant la bureaucratie inutile grâce au projet de loi 154. Et nous allons continuer à travailler avec les propriétaires de petites entreprises. Nous allons jusqu'au bout des choses. Nous allons profiter d'une croissance économique très solide. Le député de Lampton, Kent Middlesex. Ma question est au ministre des petites entreprises. C'est la semaine des petites entreprises. C'est donc l'occasion de reconnaître le dévouement des personnes qui travaillent fort dans ces petites entreprises. Malheureusement, cette année, la semaine des petites entreprises est une semaine difficile à cause des libéraux. Alors que le premier ministre Trudeau augmente les impôts, le gouvernement de l'Ontario se précipite pour augmenter le salaire minimum. Donc, ils ont augmenté la facture d'électricité et il y a des grandes dettes et il y a un allègement fiscal qui est beaucoup trop loin à l'horizon. Est-ce que ce gouvernement va aider les propriétaires de petites entreprises et les exploitations agricoles? Le ministre responsable des petites entreprises, merci à l'honorable député. Je sais qu'il a de l'expérience dans des petites entreprises. Sa famille avait un dépanneur en Ontario, une cacaillerie plutôt. Il a donc de l'expérience dans ce domaine. J'aimerais ajouter que nous avons éliminé les impôts sur les capitaux à 4,5 %. C'est vraiment un taux compétitif dans le Canada. Nous avons diminué les coûts d'électricité de 25 % pour 500 000 petites entreprises et exploitations agricoles dans l'Ontario. Nous avons parlé aux petites entreprises partout dans la province de l'Ontario. Nous avons hâte lorsque mon collègue, le ministre des Finances, présente le bilan économique. Nous avons hâte de voir les mesures à venir. nous voulons que les petites entreprises puissent croître partout dans la province. Monsieur le Président, au ministre, les familles qui dirigent les entreprises en Ontario ne veulent pas de rhétorique du gouvernement. Ils veulent se faire respecter et des vraies réponses à leurs préoccupations. De la Chambre de commerce au bureau du directeur de la responsabilité, tout le monde dit qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Le gouvernement ignore ces recommandations. Le gouvernement croit que la solution au problème est une discussion. Il a été difficile de faire en sorte que les libéraux puissent réagir aux plaintes des petites entreprises. Les petits cafés, les petites entreprises et les exploitations agricoles disent tous que ces changements proposés vont nuire à leurs familles. Comment est-ce que ce gouvernement puisse insister pour savoir qu'il en sait davantage? Monsieur le ministre, j'aimerais remercier le député de sa question, sa question supplémentaire. J'ai visité des chambres du commerce partout dans la province de l'Ontario, à Peterborough et la Chambre de l'Ontario, nous ont donné une analyse exhaustive. Comme nous l'avons affirmé, lorsqu'il est question des mesures à entreprendre, nous allons au bout des choses et tout est présenté sur la table. La position du député n'est pas la même que mon bon ami, le député de Duffin-Calden. J'étais dans sa circonscription et une entreprise m'a dit qu'elle était très confiante lorsqu'il était question de la prospérité économique de l'Ontario. J'aimerais vous rappeler que c'est un avertissement. député de London-Ouest, une nouvelle question. Le député de London-Ouest, nouvelle question. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce matin, plus de 500 000 étudiants se sont levés et ont appris qu'ils n'allaient pas à l'école. Calvin McDonnell, qui est dans sa dernière année du programme de technologie environnementale à Fanshawe, a communiqué avec moi pour partager ses inquiétudes. Il s'inquiète du fait que ses expérimentations laboratoires devront être refaites, ce qui va retarder sa diplomation. Il a déjà des grandes dettes avec le RAFEO. Il se préoccupe d'avoir d'autres dettes auprès du RAFEO. Que fait ce gouvernement pour revenir à la table de négociation et s'assurer que des étudiants tels que Calvin puissent obtenir sa diplomation à temps sans avoir à alourdir sa dette d'études? Merci, Monsieur le Président. Des étudiants comme Calvin, on y pense. Je connais cette faculté, je connais l'administration, tout le monde veut retourner à l'école. Les étudiants veulent être là, les facultés veulent se trouver là. alors le processus de convention collective est en jeu. Nous empressons les deux parties de revenir à la table. J'ai bon espoir qu'il y aura une résolution bientôt. Question supplémentaire. Monsieur le Président, j'ai entendu d'étudiants à Fanshawe qui ont acheté des équipements pour une occasion pour une occasion à l'étranger en Italie et en Espagne. Ils ont réservé des billets aux d'affions qui ne sont pas remboursables. Si le voyage est annulé, il y aura des étudiants qui ne seront pas où vivre car ils ont renoncé à leur appartement et ne pourront pas terminer leur année. Monsieur le Président, les facultés veulent les quitter et les étudiants veulent l'occasion d'apprendre. Que fait ce gouvernement libéral pour faire en sorte que la faculté et les étudiants puissent retourner sur les bancs d'école tout en s'assurant que les étudiants n'alourdissent pas leurs dettes d'étudiants à cause de cette grève. La ministre, Monsieur le Président, si je lis entre les lignes, j'ai l'impression que la députée nous dit d'imposer l'arrêt de la grève. Alors, je suppose que ce n'est pas leur conseil. Mais ce que j'aimerais vous dire, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des étudiants qui ne sont pas en classe aujourd'hui. Nous voulons que les deux parties puissent s'entendre. Nous voulons conclure une entente dès que possible, Monsieur le Président. Les collèges existent pour cet objectif. Ce sont des institutions extraordinaires qui accomplissent un travail incroyable. Député de Branton-Springdale, merci. Ma question s'adresse au ministre du Transport. Notre gouvernement s'est engagée pour élargir les options en matière de transport partout dans la province, en Brampton. Nous avons eu des évaluations sur ces projets qui vont amener de meilleurs liens pour de plus en plus de résidents dans ma communauté. Il sera donc plus facile d'aller au travail et à l'école. Monsieur le Président, il faut s'assurer que ce réseau soit abordable. ainsi, la population aura plus de choix. Je suis heureuse de vous dire que nous avons pris une mesure pour diminuer le coût de transport. Est-ce que le ministre va nous offrir plus d'informations sur la façon dont nous rendons le transport plus abordable pour la population dans la grande région de Toronto? Merci à la députée de Brampton-Springdale et pour son travail au nom de sa collectivité. Monsieur le Président, après qu'on ait levé la chambre avant la semaine de la circonscription, je me suis joint à la première ministre Catherine Wynne afin de faire en sorte que notre population puisse déplacer plus facilement. Le 1er janvier, lorsque vous allez vous servir de votre carte presto, on n'en coûtera que 1,50 $ si vous avez un transfert avec la station Union ou avec le train GO. Tout cela aura des bonnes répercussions sur le portefeuille de notre population. Des milliers de personnes font ce voyage et ces 25 000 individus vont épargner jusqu'à 720 $ par année dans leurs frais de transport. Notre gouvernement va faire en sorte que le transport soit plus facile et plus abordable. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. Depuis cette dernière semaine, de nombreuses personnes dans ma communauté sont heureux de savoir qu'ils vont épargner 720 $ l'année prochaine. Cela va aider plusieurs personnes en rendant le transport plus abordable et nous allons encourager les gens à laisser leurs voitures chez eux. Nous savons que moins de voitures diminue la congestion routière et ce qui va appuyer une énergie verte pour les générations à venir. Sous le leadership de notre première ministre, notre gouvernement travaille très fort pour avoir un bon réseau de transport qui travaille bien pour la population. Est-ce que le ministre pourrait nous donner une mise à jour sur sa façon de créer ce processus? Merci. Merci de la députée pour sa question de suivi. Depuis les derniers jours, en plus de cette annonce spécifique sur les épargnes importantes qu'on va offrir en janvier avec notre épargne il y a quelques jours, j'étais à Durham, j'étais à Whitby. Donc, il y a un établissement de l'entretien de l'Est. Cela représente d'un de mille millions de pieds carrés pour nos véhicules. Ce matin, j'étais avec le député de Ajax-Pickering. Nous étions à la station GO de Ajax. C'est une station qui a eu de grandes mises à jour depuis les dernières années et encore une fois, j'aimerais mettre l'emphase sur ceci. Alors que notre gouvernement continue à améliorer les services partout dans la grande région de Toronto, en janvier, nous allons faire en sorte que le coût soit plus abordable entre GO et le CTC, environ 720 $ d'épargne est une bonne nouvelle pour tout le monde. Le député de Bruce Gray-Owen Sound, merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Pendant 14 ans, ce gouvernement a rendu la vie plus difficile pour les entourions. Il y a de plus en plus de visites à l'urgence de la santé mentale. On est obligé de sous-traiter des services policiers pour ces patients qui sont un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Tragiquement, il y a de plus en plus de suicides. Voici une crise qui détruit toutes les familles dans notre belle province. Malgré vos examens sur la capacité et vos mesures sur la stratégie en santé mentale, dites-moi, combien d'autres enfants et d'autres personnes doivent mourir par le suicide avant d'agir afin de mettre fin à cette crise? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Pendant un moment, j'étais tout à fait aligné avec le député d'en face. Nous partageons le même objectif, c'est-à-dire d'offrir des services en santé mentale pour tous les Ontariens. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale représente les deux idées qui sont semblables. Nous avons doublé notre financement en santé mentale depuis que nous sommes arrivés au pouvoir à plus de 1 milliard de dollars. Notre projet est d'augmenter ce financement de 220 millions de dollars sur une période de trois ans. Nous voyons cet investissement de façon concrète, par exemple, à Berry, à l'hôpital Royal Victoria où je ne sais pas répondre à la question. Je ne sais pas si nous allons ouvrir cet hôpital. L'unité de santé mentale intensive pour les enfants spécifiquement. Question supplémentaire au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous partageons de bons objectifs, mais vous dépensez 25 millions de dollars pour les élections, mais pas pour la santé mentale. Je pose la question au nom des familles. Donc, ces enfants qui tombent entre les maillons du filet sont très déçus. Leurs familles sont déçues. Une mère nous a dit dont le fils a pris sa vie. Elle prend 18 antidépresseurs par jour. Elle m'a dit je serais probablement sur des médicaments à vie. L'impact est beaucoup trop important pour l'ignorer. Est-ce que Judy peut compter sur vous pour mettre fin à la crise en santé mentale? Monsieur le Président, on peut voir si le journal de débat peut tout écrire ceci. Nous avons créé 48 millions de dollars pour le groupe de travail à Thunder Bay à Saint-Joseph, 13 millions pour les services à Regent Park à Toronto, 5 millions à un centre de traitement pour avoir 10 lits de plus pour les jeunes et les enfants, 1,9 million dans la stratégie de prévention du suicide, 1,2 million pour le site de crise et de toxicomanie, 10 millions à Waterloo, 6 millions afin d'embaucher travailleurs en santé mentale pour les jeunes. Et la liste s'en suit, y compris un investissement de 80 millions de dollars pour des logements afin d'offrir des traitements cognitifs destinés aux jeunes. Et ce député a voté contre. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Au cours de la fin de semaine de l'action de grâce, nous avons une situation à Hamilton où nous avons vu un nuage de pollution qui s'est éparpillé au-dessus de la ville. C'est connu comme étant un processus dans la transformation de l'acier. Entre-temps, depuis 2017, nous avons de nouvelles normes qui devraient être mises en place dans les aciéries de Hamilton, mais ce n'a pas été le cas. Plutôt que d'offrir un prolongement à cette entreprise, comment est-ce qu'on peut mettre fin à cette pollution dangereuse? La vice-première ministre au ministre de l'Environnement et de l'Accès en matière de changement climatique. Merci. Je remercie la députée de sa question. Elle extrême très bien l'inquiétude publique et notre ministère prend ses émissions accidentelles très au sérieux. Le personnel de mon ministère a tenu une table ronde vendredi pour parler de cette situation et de la façon dont on peut les empêcher à l'avenir. Cet événement a été créé par une grue qui a créé un problème et l'émission s'est produite lorsque le fer a été s'est échappé lorsqu'il y a eu et elle est atterrie sur une autre structure. Nous voulons nous assurer que l'entreprise évite de tels incidents à l'avenir. Nous allons rencontrer l'entreprise afin de nous assurer que cela se reproduise plus complémentaire. Nous savons qu'il n'est pas impossible de se plier à ces normes environnementales et en fait les usines qui sont très près de cette dernière respectent les nouvelles normes de 2017 et respectent même déjà celles qui seront mises en place en 2020. Est-ce que le ministre viendra à Hamilton lui-même afin de rencontrer Environment Hamilton, les conseillers municipaux, les députés locaux et autres acteurs du milieu afin de trouver une façon de mettre fin à ces événements? Merci, le ministre. Je suis ouvert à continuer la discussion avec tous les autres acteurs du milieu afin de contrôler la qualité de l'air non seulement à Hamilton mais à l'échelle de la province. Le personnel de mon ministère a mis en place une supervision accrue de ces événements, tout particulièrement cette entreprise. Nous voulons nous assurer que cette usine en particulier ne produise pas plus d'émissions. Je suis heureux de continuer les discussions avec les acteurs du milieu non seulement à Hamilton mais à l'échelle de la province. Nouvelle question. Député de Kingston et de l'Isle. Merci, M. le Président. À la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, la semaine des bibliothèques publiques nous donne la chance d'explorer nos bibliothèques publiques et les services qu'elles ont à offrir. En 2015, 1124 bibliothèques ont reçu plus de 72 000 visiteurs. Elles aident les PME et les entrepreneurs. La semaine dernière, la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport était à la bibliothèque centrale de Burlington afin de lancer cette semaine. et de donner des nominations pour les bibliothèques qui remplissent bien les services. Viva Noce, qui est dans ma circonscription, a reçu une nomination. Est-ce qu'elle peut dire aux députés de cette Chambre en dire plus aux députés de cette Chambre sur les bibliothèques? Je remercie la députée de Kingston non seulement pour sa question, mais aussi de défendre les bibliothèques de sa circonscription. Je suis heureuse d'annoncer une nouvelle initiative afin de célébrer la semaine des bibliothèques. Nous avons une initiative qui mettra en valeur le talent des bibliothèques qui lancent des clubs de lecture de livres numériques. Ils sont présentement en train de lire un livre de Ménalima qui s'appelle The Sweetest One. Nos bibliothèques ont plusieurs livres et donnent aussi accès à des ressources d'apprentissage, aident les entrepreneurs dans les collectivités à l'échelle de la province. Complémentaire. Merci. Je remercie la députée de la ministre de sa réponse. Les bibliothèques sont importantes dans les collectivités et non seulement est-ce qu'il y a des ressources d'une panoplie d'auteurs, mais elles sont aussi là pour appuyer l'éducation. Les bibliothèques nous aident à accroître les connaissances des collectivités et fournissent des ressources de façon accessible et efficace. C'est similaire à la façon dont la bibliothèque de Kingston-Frontenac avait une unité mobile à Mont-Barbecue cet été. Ils pouvaient prêter des livres sur place. Notre fonds a permis d'avoir ce niveau de service. Est-ce que la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport pourrait nous expliquer la façon dont cette initiative appuiera les collectivités au niveau local? La ministre. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de sa question. Les députés savent que les bibliothèques sont des endroits centraux dans nos collectivités. C'est pourquoi nous continuons d'investir dans ces bibliothèques. En fait, je suis heureuse de dire que j'étais heureuse d'annoncer à la bibliothèque publique principale de Burlington qu'ils recevraient près de 25 000 $ pour le fonds de numérisation et que le conseil de Kingston-Frontenac recevra près de 33 000 $. Ça fait partie de notre investissement de 3 millions à l'échelle de la province. Ce gouvernement a une stratégie en culture. Nous voulons continuer à appuyer les services essentiels tels que les bibliothèques afin d'améliorer la qualité de vie de nos collectivités. Nous sommes fiers de nos investissements et nous avons bien de continuer. Nouvelle question. Députée de la Liberté de la Liberté à la Liberté. À la ministre des services communautaires et sociaux, la traite de personnes peut se voir dans chaque coin de la province et de plus en plus dans les petits villages et les petites villes. Les services de Coarta ont aidé 21 victimes depuis décembre dernier. C'est une statistique qui est choquante. Un groupe de services a demandé un soutien de la part de la province à partir de son fonds dédié à cet effet, mais on leur a refusé. Il y a des besoins à Hamilton, Niagara, Belleville et Prince-Édouard. Ces régions avaient besoin de financement, ne l'ont pas reçue et j'aimerais savoir si ma région obtiendra les fonds nécessaires afin d'améliorer leurs services. la ministre des services sociaux et communautaires. Merci. Je sais que la députée de l'autre côté est une grande défendeur de ses services dans sa collectivité. Elle sait que notre stratégie pour mettre fin à la traite de personnes est lancée, est active. la ministre de la Condition féminine ainsi que moi-même avons fait une annonce concernant les fonds qui sont disponibles aux collectivités afin d'empêcher ce crime et de punir ceux qui le commettent. Nous avons aussi un soutien en place pour aider les survivants à reconstruire leur vie. Nous avons des partenaires aussi au sein des forces policières. C'est une stratégie qui implique plusieurs ministères et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin d'aider les survivants de traite de personnes. Complémentaire. Merci, M. le Président. À la ministre de Nouveau, il semble que l'approche gouvernementale est de simplement dire nous avons dépensé l'argent attribué et nous avons maintenant terminé le travail. Mais ce n'est pas le cas, M. le Président. La vie de ces survivants ne dépend pas d'une case cochée dans le budget. Nous devons travailler avec les organismes et ces organismes avaient l'impression qu'ils obtiendraient une grande partie des 72 millions de dollars investis dans cette stratégie. C'est ce qu'on avait cru. Pourtant, ils n'ont accès qu'à 18 millions du montant attribué. comment est-ce que le gouvernement peut se prétendre faire le travail nécessaire alors qu'on ne donne pas les ressources nécessaires? La ministre. Je n'apprécie pas du tout, M. le Président, les sous-entendus faits par la députée de l'autre côté et de ce côté de la Chambre. Nous prenons ce crime au sérieux. Nous avons établi un bureau contre la traite de personnes qui est mené par des survivants de... une survivante de traite de personnes. Le bureau du procureur général travaille aussi avec le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels ainsi que mon ministère. Nous sommes tous impliqués dans une approche réfléchie à ce problème particulier. Ce n'est pas un problème simple. Il faut avoir des stratégies qui sont coordonnées et nous voulons assurer que les gens qui ont besoin de financement, les organismes qui ont besoin de financement, l'obtiennent. Députée de Windsor, tu es comme c'est. Rappel au règlement, je me représente à un ami du côté ouest, Blake Roberts. Il enseigne la science politique à l'Université de Windsor. C'est un ancien collègue de Radio-Canada anglais. Bienvenue à Queen's Park. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. Merci. Merci. Merci.